Pétillante, cette fine observatrice du web est inépuisable sur les enjeux du numérique. Le leadership de demain est la génération I. Diplômée de la Sorbonne, Fla Gowar a vécu en France et elle a percé dans plusieurs domaines. Et puis en 2014, elle décide de rentrer en Algérie et de se lancer dans une nouvelle aventure avec son mari en créant sa société Intelligent Network. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 20 ans, où j'ai été pour faire mes études supérieures en France. Quelques années après, l'idée est venue de repartir en Algérie. On a pris la décision, moi et mon époux, de revenir retenter l'Algérie. Je ne savais pas ce que c'est la vie professionnelle en Algérie et j'avais envie de tenter une expérience. Son métier et sa passion, vous l'avez compris, sa trentenaire a su percer dans un domaine typiquement masculin, mais qui a pu apporter sa touche féminine et sa nouvelle vision. Nous avons aujourd'hui, en tant que société algérienne, je pense que nous avons pas mal de compétences. Nous, on a créé cette société, mais c'est des experts algériens qui ont eu toute leur expérience en Europe, plutôt dans l'intérêt de notre économie, d'encourager les sociétés algériennes, parce que ce sont elles qui sont créatrices de richesses, ce sont créatrices d'emplois. Engagée dans le FCE, sa première envie était de se retrouver avec des femmes entreprenantes qui ont le courage de vivre leur vie, des femmes audacieuses qui font face quels que soient les obstacles. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la persévérance. C'est comme ça. Il faut être persévérant pour réussir. Il y a la vie de femme, donc il y a la vie de mère, et puis il y a la vie de femme chef d'entreprise. Donc il faudrait concilier les trois vies. « Toute réussite passe par des sacrifices, passe par une vraie détermination. On ne peut pas réussir sans faire des sacrifices. » La puissance de cette femme est exceptionnelle, son défi aujourd'hui est réussir à vivre trois vies en une seule. Celle de la manager, celle de la mère de famille et enfin celle de la femme, tout court.